... Une manne tombée du ciel pour les entrepreneurs de la ville de Bafoussam, la Small Business and Entrepreneurship Center, Sbec, organise depuis le 14 novembre un séminaire de formation pour les chefs d'entreprise. Le constat est clair, plusieurs entreprises après 6 mois ferment et 95% après 6 ans sont fermées. C'est mauvais pour le tissu économique camerounais. Donc l'État l'a décrié et puis maintenant la fondation Foretia a mis sur pied un programme qu'on appelle Sbec. Et ce programme a pour objectif de donner les outils aux petites et moyennes entreprises d'être beaucoup plus dynamiques. Prévu pour deux jours, dont jeudi et vendredi, il est question d'apporter une assistance technique aux créateurs de richesses du chef-lieu de la région de l'Ouest. Nous avons en gros 8 modules, 4 par jour pour que ce soit facilement assimilable. Nous commencerons ce matin par la formalisation des entreprises. Nous parlerons de fiscalité, nous parlerons de comptabilité, nous parlerons de gestion des ressources humaines, nous parlerons du marketier de vente, nous parlerons des TIC. Comment est-ce que nous allons utiliser les TIC dans la croissance des entreprises ? La première journée de lancement a connu la présence de plusieurs participants venus s'abreuver aux exposés des experts. J'ai été donc mandaté pour pouvoir intervenir et partager avec les participants sur deux thèmes principaux. Le premier thème c'est la stratégie d'entreprise, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers une stratégie, une entreprise doit élaborer son plan d'opération qu'on appelle le business plan. Le deuxième thème ce sera sur les opérations de gestion, le management d'une entreprise. Il s'agira de voir un peu les différentes opérations de manière brève telle que la gestion au niveau des finances. Vous êtes entrepreneur et connaissez un ensemble de difficultés dans le développement de votre business. Retrouvez l'ASBEC à l'hôtel Pessy de Bafoussam le vendredi 15 novembre pour la dernière journée de formation. C'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gratuit.